Dans le sport, pour terminer ce journal, on vous parle de BMX, le circuit de Bélaneuve, accueillit ce dimanche la quatrième et dernière manche des championnats de Wallonie. Plus de 200 pilotes ont disputé cette épreuve. Le compte-rendu de Benjamin Mars et Benjamin Grégois. Le BMX discipline en plein essor. Depuis son arrivée aux Jeux Olympiques en 2008 à Pékin, ce sport trouve une nouvelle dynamique. A B, ils sont 200 pilotes à se disputer la quatrième et dernière manche des championnats de Wallonie. Un grand, grand événement pour nous, c'est le plus gros événement de l'année. Donc, on peut voir qu'il y a énormément de succès. On rassemble qui, les pilotes ? On rassemble des pilotes qui viennent de toute la Belgique. On a vu des pilotes invités de France, d'Allemagne, Luxembourg, Hollande. Donc, international à Bélaneuve, qu'on en est mieux. Le BMX est une discipline à part entière du cyclisme, avec une structure qui démarre en club de la formation des jeunes dès l'âge de 5 ans pour aboutir pour les meilleurs d'entre eux au monde professionnel. Ça fait longtemps que tu fais du BMX ? 3 ans. Et c'est la première fois que tu viens ici à B ? Non, la deuxième fois. Qu'est-ce que tu penses du circuit ? Ça va, j'ai bien. Comment tu te sens là, juste avant de participer ? Je me sens bien, j'espère que je vais gagner. Tu es prêt là ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le BMX ? C'est ok. Pour tous, c'est le même rituel avant d'entrer en piste. Les pilotes se rassemblent dans les starting blocks avant de prendre place derrière la grille de départ. C'est un peu stressant, mais bon, la première était bonne et on va voir un peu la deuxième comment elle va se passer. On verra le start s'il n'est pas trop mal et après on verra. C'est un moment où on se met un peu dans sa bulle. Oui, on essaie de se concentrer, pas penser aux autres et on est dans une bulle. Sur ce circuit abésien long de 400 mètres, les bosses et les virages s'enchaînent. Durée de l'effort, un peu moins d'une minute. C'est une très longue piste et il y a vraiment beaucoup de virages donc il faut à chaque fois renoncer. Super. C'est une piste compliquée, Abbé ? Oui, c'est la plus particulière en Belgique. En général, c'est quatre lignes qui se suivent et ici, c'est que des petits virages, des petites lignes pour à chaque fois serrer les extérieurs. C'est super. C'est vraiment chouette. Ça demande quoi en fait comme qualité, comme capacité le BMX ? Avant tout de l'explosivité. Donc là, on voit qu'en part d'un start, on n'a pas trop de choix. Si on se fait serrer dès le début, ça sert à rien. Donc il faut vraiment être vif dès le début. De l'endurance, s'il y avait beaucoup de manches, il faut avoir quand même pas mal d'endurance mais ce n'est pas encore à comparer avec le vélo de route ni le VTT. Mais à l'explosivité, concentration aussi, puis il faut trouver le bouton hors du cerveau, l'éteindre et puis y aller. Pas moins de 150 courses se sont disputées sur le circuit abézien ce dimanche après-midi. Ces championnats ont pour objectif de dynamiser le BMX en Wallonie, une discipline en plein essor au vu du nombre de licenciés qui ne fait qu'augmenter depuis 2008. Les amateurs de cyclisme seront contents d'apprendre la sélection du coureur virtonnet, Jean-Albert. Merci.